Le thème de ce matin, c'est que Dieu a préparé, et je tiens à vous rappeler tout simplement qu'un sainteur de Dieu, un nom de Dieu ne peut pas inventer quelque chose, ne peut pas donner son avis, car moi je n'ai pas de volonté, ce matin il y a que la volonté de montrer Dieu, c'est que Dieu a préparé pour nous, mais avant même de donner le thème de ce matin, je commencerai par lire trois versets, si vous avez quoi écrire, Matthieu chapitre 8 verset 23 jusqu'à 25, c'est là où nous allons trouver les thèmes de ce matin, moi-même je suis concerné pour les thèmes de ce matin, Matthieu chapitre 8 verset 23 jusqu'à 25, Jésus dit, il monta dans la barque et ses disciples les suivirent, et voici s'éléva sur la mer une si grande tempête, que la barque était ouverte par le flot, et lui il dormait, les disciples s'étant approchés, les réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve, nous périssons. Alors l'éternel de ce matin c'est la tempête dans le monde, c'est parce que vous avez bien remarqué que vraiment il y a une tempête même actuellement dans ce monde, on me dira même qu'il n'y a rien qui va, il n'y a que des mauvaises nouvelles. Hier encore, j'ai écouté notre premier ministre, il a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché, il a dit les budgets 2012, ça va être l'un des budgets les plus rigoureux depuis 1945. Ça va être encore très difficile. Nous voyons qu'il y a des réunions un peu partout pour trouver une solution, mais ça ne marche toujours pas. La vie est l'unité, elle m'a difficile. Il y a des choses même qu'on a fait cette facilité pour s'en sortir. Je préfère vous donner quelques témoignages. Et c'est là, 12 ans, 13 ans, moi et mon épouse et mes enfants, quand on faisait les courses avec 100 francs, je parle de francs, je ne parle pas d'euros, avec 100 francs français, on remplissait les cadis, les chambres, ils étaient pleins, ça débordait même. S'il faut convertir maintenant 100 francs en euros, c'est combien? Plus ou moins? 50 euros. 15, non pas 50, attention, il ne faut pas compter là. 15 euros. Avec 15 euros, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas acheter pour toute une famille. C'est là qu'on voit qu'il y a la tempête dans le monde. On nous dit tempête, c'est le mot qui veut dire tout simplement violente perturbation atmosphérique accompagnée de vent et de pluie. Vent et pluie. On nous dit encore violente agitation dans un groupe, dans un pays. La tempête. Là maintenant, c'est pas seulement dans une ville, mais la tempête dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a la tempête un peu partout. Même si tu es seul, il y a une tempête. Même en couple, il y a une tempête. Même dans ta famille, il y a une tempête. Dans ta maison, il y a toujours une tempête. Amen. Dans ton quartier où tu habites, il y a une tempête. Dans ta ville, dans votre ville d'Oléans, il y a une tempête. Amen. Dans notre pays, la France, il y a une tempête dans le monde. La tempête dans le monde. Violente agitation dans un pays. On s'attend à des choses pires. Ce n'est pas, je ne suis pas pessimiste dans la vie. Avec Jésus, je suis optimiste. Amen. Avec Jésus, même seul, je suis majoritaire. Amen. Même seul dans ma chambre. Même si je souffre dans ma chambre. Même si je pleure. Même si je souffre. Avec Jésus, je suis majoritaire. Avec Jésus, je suis plus que mon cœur. Mais Jésus ne veut pas vous cacher la vérité. Vous savez, des fois, nous, en tant que chrétiens, on n'arrive pas à capter les choses de Dieu. On n'arrive pas à le tenir les choses de Dieu. Nous sommes toujours dans la distraction. Alors que notre Dieu, il parle, ici même dans cette église, la nuit du 31 décembre, au 1er janvier, il y a le 31 décembre 2010. 1er janvier 2011, Dieu a parlé. Amen. Je ne suis qu'un simple canal. Je ne suis rien devant Dieu. Je m'efface afin que notre Dieu puisse briller. Mais Dieu m'a utilisé pour me parler, pour me dire que mon fils Thomas, à tes amis, tu dois parler à tes bien-mêmes frères et soeurs que l'année 2011, l'année 2011, c'est l'année de la désorganisation. Ça a été prophétisé, bien-aimé. Nous avons des cassettes, bien-aimé. Nous avons des vidéos, bien-aimé. L'année de la désorganisation, le nombre 11, bien-aimé. C'est le nombre de la désorganisation. Vous avez remarqué vous-même, bien-aimé, depuis le 1er janvier, tout ce qui s'est passé pour cette année. Dieu a prophétisé bien avant. Ce qui s'est passé, bien-aimé, dans cette année, bien-aimé. Beaucoup de choses. Des personnes qu'on ne pouvait même pas déboulonner, bien-aimé, bien-aimé. Qu'on ne pouvait pas déboulonner, vous avez remarqué, bien-aimé. Ben Ali, bien-aimé. Il faut dire la vérité. En Tunisie, Ben Ali a été déboulonné. Qui encore? Moubarat a été déboulonné. Qui encore? Babo, bien-aimé, en Tôte d'Ivoire, a été déboulonné. Dernier en Taz, Kadhafi, a été déboulonné. Amen! Il y a des scènes qui ne trompent pas. Mais il faudra que nous sommes toujours à la distraction. Dieu a parlé. Notre Dieu nous donne des messages, bien-aimés. Vous savez, nous les chrétiens, bien-aimés, nous sommes différents par rapport aux païens, les gens du monde. Parce qu'ils sont avec le bien-aimé. Ils ne voient rien. Ils ont des yeux, mais ne voient rien. Ils ont des oreilles, ils n'attendent rien du tout, bien-aimés. Amen! Mais nous, nous sommes la lumière du monde. Amen! Dieu nous parle, bien-aimés. Il nous donne des messages. Il nous donne des prophéties, des révélations. Amen! Mais c'est à nous, bien-aimés, de garder toutes ces choses. Ce n'est pas encore fini. On va nous parler de beaucoup de choses. Mais bien-aimés, la tempête est toujours là. La tempête est là. Vous savez, il y a un homme de Dieu, l'apôtre Paul a donné aussi une prophétie. C'est parce que nous, bien-aimés, on n'arrive pas à sonder les Écritures, bien-aimés. On n'a pas le temps, bien-aimés. On n'a pas le temps pour prendre la Bible et méditer la parole de Dieu. C'est une corvée pour nous, bien-aimés, méditer la parole de Dieu. C'est ça le problème. Après, quand il y a un problème, on est là, on dit, mais comment est-ce, bien-aimés, on a été déjà prévenus. Dieu a déjà parlé. On a, bien-aimés, la parole de Dieu est là. Amen! On n'a pas le temps, bien-aimés. On a le temps pour les choses vivantes, bien-aimés. Je l'ai dit, je le répète encore. Dieu nous a donné 24 heures, bien-aimés. Ah, c'est Dieu, c'est Dieu d'amour. 24 heures, fille, je te donne 24 heures pour toute une journée. Je te donne 24 heures, mon fils, ma fille, tu as 24 heures. Allez, vas-y, 8 heures, tu vas dormir, il n'y a aucun problème. Même si tu ne me loues pas, même si tu ne m'aimes pas la parole de Dieu, allez, voilà, c'est gratuit. 8 heures, vas-y, tu vas dormir. Pendant 8 heures. Il dit encore, bon, voilà, je te donne encore 8 heures pour que tu puisses aller travailler. C'est lui qui ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Amen! C'est lui qui ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus, bien-aimés. Allez, vas-y, tu vas travailler pendant 8 heures. Et les 8 heures qui restent, amen, tu peux prendre une heure, pas plus, une heure. Une heure de prier. On a toujours pas le temps. Amen! Mais nous allons bien aimer. Méditez une prophétie que j'aime bien. Paul a prophétisé des bien-aimés. De Timothée, je ne sais pas si vous avez déjà médité ces quelques versets. De Timothée. Paul était utilisé par Dieu, par le Saint-Esprit. Ce n'était pas Paul, mais c'était Dieu qui parlait d'ailleurs. Et c'est la plus de 2000 ans. De Timothée, chapitre 3. De Timothée, chapitre 3, versets 1 jusqu'à 5. Et pourtant, ces versets se trouvent dans la Bible. Vous allez remarquer ce matin, c'est comme si on a jamais rédité ces versets, ces prophéties. J'ai lu mes bien-aimés. De Timothée, chapitre 3, partie du 1er verset. Sache que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Amen! Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles, à leurs parents, ingrats, irréguliers, insensibles, déloyaux, calumniateurs, intempelants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, en fleurs d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force. Et loin de toutes ces zones-là. C'est écrit noir sur blanc de la Bible. C'est ce que nous vivons actuellement bien-aimés. J'ai réuni encore. De Timothée, chapitre 3, partie du 1er verset. Sache, sache que dans le dernier jour, au pluriel, c'est le dernier jour. Je ne sais pas si nous sommes au début ou au milieu ou vers la fin. Amen! Mais c'est au pluriel, les derniers jours. C'est ce qu'ils vont faire. Il y aura des temps difficiles. La tempête dans le monde. Amen! Il y aura des temps difficiles. On ne dit pas des temps faciles, mais difficiles. S'entendre dire, je n'arrive pas à comprendre pourquoi c'est Dieu. Mais c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. En fait, nous puissions nous préparer bien-aimés. Des temps difficiles. Des troubles bien-aimés. Des guerres. Des bruits de guerre. Des familles. Toutes ces choses. Des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Nous, nous sommes égoïstes, mesdames. Amen! Quel égoïsme! Quel égoïsme! Dans le monde, je peux comprendre. Mais dans l'église, il y a encore l'égoïsme. Amen! Oui! Je vous dis la vérité. Avant, c'est-à-dire que dans le monde, l'égoïsme. Mais aujourd'hui, même dans l'église, on voit des frères, quelqu'un qui voit une sœur qui souffre, mais elle fait ça. Dans l'église. Moi, je peux comprendre. Dans le monde, parce qu'ils n'ont pas la lumière. Un Chrétien, c'est la lumière du monde. C'est le seul de la tienne. Amen! Tu es là, il est là pour donner. Donner. Donner la lumière. Amen! Oui, mon frère. L'égoïsme. Quel écart entre les riches et les pauvres? On doit dire la vérité. Moi, si on va m'arrêter, on va me tuer pour les noms de jeudi, j'accepte d'aller en prison. Amen! On doit dire la vérité. Combien gagne un patron par rapport à un ouvrier? C'est l'égoïsme. Aujourd'hui même, il y a les patrons chrétiens qui font des choses qui ne sont pas du tout bien. Qui sont en train de voler. C'est bien mes frères, ceci. Mais nous trouvons ça, c'est normal. L'égoïsme a atteint un niveau, je ne sais pas. Mais nous sommes des chrétiens. Moi, vous savez, les gens du monde, j'aime pas trop, j'ai pris beaucoup pour l'égoïsme. Parce que je sais qu'ils sont dans le ténèbre. Mais pour les chrétiens, c'est grave le bien-aimé. C'est grave. Qui a mis de l'argent? Combien aujourd'hui? On nous parle de ce qui est prêt. Combien des personnes qui préfèrent, le bien-aimé, sacrifier leur famille? Sacrifier leurs frères et sœurs à cause de l'argent. Combien de personnes, c'est ce que nous vivons actuellement? Bien-aimé. La tempête dans le monde, c'est ce que nous vivons actuellement. On nous a dit bien-aimé, on nous a enseigné que l'or et l'argent appartiennent à qui? À Dieu. L'argent répond à tout. Mais le danger, c'est l'amour et l'argent. Contente-toi de ce que tu es. Amen. Le danger, c'est l'amour et l'argent. Il y a des chrétiens qui sont devenus pires que les païens pour les problèmes d'argent. Mais nous oublions, c'est parce que nous ne méditons pas la parole de Dieu. Salomon a été validé l'humanité. Tout est validé. Tu peux faire mieux que Salomon. Est-ce qu'il y a des riches aujourd'hui? Pour comparer avec la richesse de Salomon, l'amour et l'argent. Salomon avait 300 femmes officielles. Il avait épousé 300, je ne parle pas de 3, ni de 30. Amen. Mais 300 femmes qu'il avait épousées officiellement. 300. 700 maîtresses. Qui était fermier? Je ne sais pas. Il avait 1000 femmes à lui seul. Il était tellement riche. Et riche, très riche. Amen. Mais il avait gagné. Il avait gagné des validités. Mais aujourd'hui, nous voyons, nous les chrétiens, moi je peux accepter pour les gens du monde. Mais nous les chrétiens, c'est d'amour de l'argent. De voler, de tricher, de frauder, de faire des choses qui ne sont pas du tout bien. Amen. Je ne vais pas énumérer tout. Vous allez méditer à la raison. Mais ici, nous voyons que c'est la prophétie. Ça a été prophétisé bien aimé. Mais pourquoi tu es supposé? Pourquoi tout ce qui se passe dans le monde? Mais bien aimé, ça a été prophétisé bien aimé. Mais c'est là plus de 2000 ans que Paul a parlé. Moi, ça ne me surprend pas. Quand je vois bien aimé, qu'il y a la crise économique, ça ne me surprend pas. Quand je vois bien aimé, il y a des troubles dans le monde, la désorientation. Bien aimé, je suis dans la joie de la vie et de la vie. Merci mon Dieu, car tu m'as prévenu. L'amour de Dieu. Joseph, quand il était en Egypte, Il y avait la famine qui s'est préparée pour autre chose. Mais c'est Dieu qui avait utilisé Joseph. En Egypte. Joseph était en Egypte. Voilà que Pharaon a eu un songe. La nuit. Mais il était incapable de le comprendre. Il était incapable de le discerner, d'expliquer ce songe-là. Mais Dieu a utilisé Joseph. Joseph a éclairé Pharaon. Parce que ça a été prophétisé. Ça a été préparé d'avance. Et ils ont préparé aussi de prier. Amen. Nous aussi dans l'Église, ne soyons pas dans la distraction bien aimée. Que toutes ces nouvelles-là ne puissent pas nous décourager. Non. Que ça ne puisse pas nous décourager bien aimé. Amen. Amen. Jérémy encore bien aimé Matthieu. La tempête dans le monde. Matthieu chapitre 8 à partir du verset 23. Il monta dans la barque et ses disciples le suivit. Et voici, ce n'est pas sur la main, une si grande tempête que la barque était couverte par le flou. Et lui, il dormait. C'est Jésus. On nous parle de Jésus. Les disciples s'étaient approchés, les réveillés et disent, Seigneur, sauve, nous périssons. Aujourd'hui, nous pouvons prier. Sauve. Il n'y a rien à manger. Sauve. C'est difficile. Sauve. Mais est-ce que tu es prêt ? Tu es prêt. Parce que tu peux crier, tu peux dire, sauve, aide-nous Seigneur, au secours. Tout ça. Mais si tu n'es pas prêt, tu ne vas pas résister. C'est ça le problème. On a dit d'abord Paul à prophétiser. Ici, dans notre église, notre Dieu a prophétisé. Il a utilisé son serviteur pour dire que cette année, c'est l'année de la désorganisation. Ce n'est pas l'organisation. Désorganisation du monde. Dieu a accompli sa parole. Mais es-tu prêt ? Tu es prêt pour affronter, pour surmonter les épreuves. Es-tu prêt ? Nous allons voir, encore bien aimé, Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7 à partir du verset 24. Écoutez très bien mes amis. Mes frères et soeurs, écoutez bien cette parole. Matthieu chapitre 7 à partir du verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et le met en pratique, c'est l'assemblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur l'Europe. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Le vent soufflait et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur l'Europe. Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dit et ne le met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent soufflait et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa vie a été grande. Après que Jésus a achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme l'esprit. C'est là où il y a la paix aussi mes amis. C'est Jésus qui parle. Ce n'est pas Matthieu qui parle. C'est notre Seigneur et Sauveur Jésus qui parle. Il dit c'est pourquoi quiconque entend. Entendre. Entendre déjà. Tu n'es pas sourd. Même si tu es sourd. Il y a des langages de signes. Amen. Je n'ai jamais entendu. Moi, je suis un sourd muet. Dieu nous a facilité la tâche. Amen. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et le met en pratique. La mise en pratique de la parole de Dieu. Amen. C'est ce qui est important. Ce qui est grave aujourd'hui, on a des chrétiens figurants. Ça c'est grave. Moi, je ne veux pas être un figurant. Moi, je veux être un acteur principal. Amen. Dans la maison des dieux, un acteur principal. Je ne veux pas dans un film où on puisse me montrer qu'il parle à une seconde, deux secondes. Non. Depuis le début jusqu'à la fin. On voit que moi. Amen. Amen. Aujourd'hui, il y a des chrétiens figurants. Je l'ai déjà expliqué. Ils sont là quand il y a un film. Il dit, ah, j'étais là. Dans ce film-là. Et vous allez voir, les gens vont dire, mais on ne te voit pas. Ah, il faut marquer l'arrêt. Pendant... Là, tu vas voir, ça va être 47 minutes, deux secondes. On voit que ta tête, on ne te voit pas bien. Amen. J'y étais dans ce film-là. J'ai joué. Quel rôle que tu as joué? On voit que le profil, peut-être que ce n'est pas toi. Amen. Tu dis que c'est moi. C'est moi. Mais ce n'est pas toi. Pendant une seconde, est-ce qu'on peut reconnaître quelqu'un? Non. On veut te voir depuis le début. Depuis le film. Ah, c'est lui. Partout, c'est toujours lui. Amen. Un acteur principal. Amen. N'était limite pas seulement dans la parole de Dieu, à cette parole. La mise en pratique de la parole de Dieu. Amen. La mise en pratique de la parole de Dieu. Même s'il y a la tempête. Même s'il y a les troubles. Même s'il y a les difficultés. Tu as déjà cette parole. Amen. Tu as cette parole. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit, elle met en pratique, c'est l'assemblable à un nombre prudent. Amen. Non, le prudent. Amen. Je le répète, je vais expliquer les signes et les maîtres. Notre Dieu n'a pas voulu cacher quelque chose. Non. Nous sommes au milieu des loups ravisseurs. Nous sommes au milieu des loups ravisseurs. Voilà pourquoi notre Dieu a dit, je vous envoie encore des brébis au milieu. des loups. Des brébis encore au milieu des brébis. Non. Au milieu des chèvres, c'est ça ? Des loups ravisseurs. Ils ont des canines pour nous bouffer. Vous comprenez ? Mais j'essaie de dire des choses. Des loups ravisseurs. Des loups ravisseurs. Des loups ravisseurs. Comme le serpent. Comme le serpent. Et simple comme les colonnes. Amen. La prudence. Quelqu'un qui entend la parole de Dieu ne s'est limite pas de dire tout simplement, « Ah, le pasteur a très bien prêché. la parole de ce matin, non, la mise en pratique quand l'homme de Dieu parle ne vole pas, tu ne vas pas voler il faut arrêter de dire à lui parler, non, il faut mettre en pratique cette parole semblable à une personne, à un homme qui est prudent, qui a bâti sa maison sur le roi sur Jésus nous sommes cachés dans le creux du roi dans le creux du roi qui a bâti sa maison sur le roi même si à la tempête elle monte, la suite la pluie est tombée alléluia même si la pluie est tombée, bien aimée les tourants sont venus, bien aimés le vent soufflait, se sont jetés contre cette maison elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roi il n'y a pas d'autre recette de devenir sur le roi est-ce que ta vie chrétienne est fondée sur le roi peut-être que ta vie chrétienne est fondée sur un homme sur un objet sur quelque chose mais on ne parle pas sur le roi c'est bien sur Jésus la vie chrétienne sur Jésus est bien aimée le roi même s'il y a la tempête même s'il y a des problèmes même s'il y a des difficultés sur le roi sur la parole de Dieu sur le roi sur la parole de Dieu sur le roi sur le roi dans le creux comme le noire du roi dans le creux du roi sinon nous sommes cachés bien aimés tout simplement tous les jours il y a des mauvaises nouvelles pour nous c'est nul et sans effet ça ne nous fera rien du tout pour nous il peut continuer à dire ah danger ah la crise est dénée ça ne nous fera rien du tout ils ne sont pas dénés sur le roi sur le roi même si toute la journée il n'y a rien à manger je vais résister je ne vais pas vendre mon droit de messe non même si c'est difficile je vais tenir bon 26 mais quiconque entend ces paroles que j'ai dit et ne le met pas en pratique sera semblant d'un nom insensé pas pris dans mais là c'est insensé insensé l'insensé dit dans son coeur Dieu n'existe pas insensé tu es assis à me réunir de prière ça fait 5 ans ça fait 10 ans 15 ans 30 ans moi ça fait 50 ans ça fait 1000 ans que j'ai pris hallelujah la vie est en pratique zéro la parole de Dieu c'est rassemblant avec un homme insensé qui a abattu sa maison sur les sables ça change entre le roc et le sable si ces lieux et cette maison existent parce qu'il y a du béton il n'y a pas que du sable il y a 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 beaucoup de choses beaucoup de choses beaucoup de matériaux amen pour qu'on puisse avoir quelque chose de solide le roc et sur les sables il n'y a pas avancé une démonstration les rocs sont là les rocs les sables c'est comme ça que ça se passe sur les rocs sur les sables vite fait tu vas lâcher prise rapidement une petite attaque tu lâches prise nous allons voir encore il n'y a pas que Jésus qui a parlé les saintes esprits qui a parlé aussi il a utilisé aussi son serviteur Paul toujours bien aimé de Timothée chapitre 3 on a dit des choses très très profondes que nous nous devons mettre aussi en pratique bien aimé écoutez ces quelques versets qui vont nous faire du bien de Timothée chapitre 3 à partir du verset 10 d'abord Paul a commencé par expliquer d'abord les chances qui vont arriver les difficultés la tempête dans le monde la tempête dans le monde la tempête des troubles dans le monde les problèmes des difficultés la souffrance dans le monde mais Paul a ajouté quelque chose de Timothée chapitre 3 à partir du verset 10 il dit pour toi alléluia il s'adresse à son fils pour toi ces matins encore Dieu te parle pour toi pour toi mon frère c'est Dieu qui parle pour toi tu as suivi des prêts mon enseignement Paul n'a pas dit tu étais là de temps en temps tu as suivi des prêts Amen Timothée était toujours avec Paul assidu quand pour le parler Timothée était bien concentré pour comprendre pour capter après être en pratique ce sont des paroles profondes mes guérés des paroles profondes pour toi tu as suivi des prêts mon enseignement bien aimé ça vient du vers suivre tu as suivi suivre nous allons commenter ça plus tard pour toi tu as suivi des prêts mon enseignement m'a conduite la conduite bien aimée de Paul Paul était irréprochable irrépréhensible Paul n'était pas parfait Amen mais c'était quelqu'un qui craignait Dieu Amen écoutez très bien pour toi tu as suivi mon enseignement tes enseignements bien aimés ma conduite mes projets Amen mais qu'est-ce qu'il y avait ton projet mes projets au pluriel c'était d'acheter une maison le projet de Paul vous pouvez répondre sans tes voilets c'était d'acheter de belles voitures des choses comme ça c'était ça des projets non mais c'était pas des projets les projets au pluriel c'était avoir cinq femmes épouser une femme avec des maîtresses tout autour c'était des projets ça les projets les projets non c'était toujours la vie éternelle de servir du chrétien jusqu'au bout c'est ça les projets ma foi Amen la foi mais Paul était là Timontée pouvait comprendre si Paul était hypocrite Amen parce que c'était de près Timontée pouvait venir les discernir pour comprendre que dans cet homme il mène une double vie la foi Paul qui combattait l'église bien aimé chaque personne a son passé Amen tu peux pas naître chrétien Amen non même les enfants les Billy Graham nous connaissons pas les Billy Graham Billy Graham est un grand c'est un père de Dieu mais Dieu ne va pas dire ah tu es le fils de Billy Graham pour recevoir tu deviens automatiquement chrétien tu vas entrer dans le royaume avec nous et ça va être individuel Amen Paul a son passé mais les jours où Paul a rencontré Jésus Paul a dit c'est fini pour moi Amen je veux qu'il y ait avancé dans les choses Amen c'était ça la foi la foi bien aimée ma douceur Hallelujah Paul était doux Paul était doux Timothée était là c'est mal à copier à limiter il était là à limiter mais quelque part il n'était pas là à limiter Paul mais ça t'expliquait bien la douceur Amen Amen ça se voyait ça se sentait bien la douceur de Paul Amen même quand il était seul dans sa chambre il avait toujours la douceur les gens savaient très bien que cet homme était doux mon amour Alléluia l'amour vis-à-vis des femmes c'est ça non ? c'était son amour qui n'avait pas vis-à-vis des biens et ses membres son amour pour l'œuvre de Dieu là maintenant Paul commence à parler il explique à Timothée même si il y a la tempête dans le monde même si elle est du fruité écoute-moi très bien tu as toujours été là tu as toujours écouté tu as toujours mis en pratique ma parole la parole de Dieu Amen Amen ma constance mes persécutions Amen on était aussi persécuités vous le savez très bien une fois Paul cet homme a été lapidé vous savez je ne sais pas si vous avez déjà assisté à une scène de lapidation quelqu'un a déjà assisté ? non c'est horrible ce n'est pas avec de grosses pierres ni avec des pierres moyennes pour lapider quelqu'un pas de grosses parce que la personne va mourir une fois si on commence à prendre une grosse pierre la personne va mourir des petites pierres ça va prendre non des pierres moyennes une fois Paul a été lapidé et c'était horrible ces gens ils ont constaté ils ont bien réveillé c'est bon il est décédé je ne sais pas si il était mort je ne peux pas confirmer je ne sais pas mais ces gens-là ont constaté que Paul était décédé mais Dieu l'a ressuscité Amen les persécutions c'est bien même si les gens commencent à dérégater les travers peut-être tu pourrais c'est parce que tu es la lumière du monde tu déranges ça n'a rien à voir avec le travail professionnel ça n'a rien à voir avec les jours c'est tout simplement parce que tu brilles tu es la lumière du monde donc tu brilles mais ça ne dérange il regarde il n'est pas riche pourquoi il a toujours la paix et cet homme mais il n'a rien il n'a pas de belles voitures tout ça mais toujours la douceur ils vont devenir jambes pourquoi ? parce qu'il est bien aimé toi tu es à la paix de Dieu tu es chez nous Amen à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioch à École à Liste quelle persécution n'ai-je pas supportée que le Seigneur a délivré de toutes Amen 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 si je commence à donner des témoignages je ne vois pas celle-là parmi les fidèles moi je l'appelle toujours la vie fidèle la vie fidèle moi il ne m'a jamais abandonné des fois il permet que je puisse expérimenter des choses de douloureux c'est bien Amen mais il ne m'abandonne jamais c'est pour me perfectionner c'est pour me former mais il ne m'abandonne jamais des fois il mérite pour dire mais en pratique maintenant quand il y a des attaques facile je vais voir si tu es fort c'est pour toi allez vas-y vas-y et je prends je ne vais pas je ne vais pas je tombe il vient pour intervenir Amen quand je tombe mon conseil il écrase les ailes il écrase tout continue mon fils Amen Paul nous dit quelque chose de très important Dieu ne peut pas t'attendre les bien-aimés et le Seigneur m'a délivré de toutes les tempêtes les bien-aimés Amen la tempête je sais je suis un père Amen j'ai une femme j'ai des enfants je sais que c'est dur actuellement mais c'est dur mais ce n'est pas une raison que tu puisses abandonner la foi non c'est comme si c'est quelque chose de nouveau mais moi je ne savais pas moi j'ai pris ça fait 5 ans 10 ans mais qu'est-ce qui m'arrive non la parole de Dieu est là tu as été prévue Amen si tu ne t'es pas préparé comment ça te prépare aujourd'hui sois prêt Amen il y aura encore de mauvaises humaines Amen mais ça ne va pas nous attirer je vous dis la vérité j'ai expérimenté ces choses-là quelle que soit la pauvreté la misère la vie de bassesse la maladie ne va pas nous attirer par la mécrution de Jésus nous avons la guérison Amen oui Jésus a compris sur la croix de l'aimer Amen même si tu souffres bien aimé confesse tout simplement que Jésus est ma guérison Amen même bien aimé que tu as des difficultés sache que notre Dieu est fidèle Amen Dieu est fidèle il est mort le verset 12 pour tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus Christ c'est mon persécuté des persécutions bien aimé ça peut être physique bien aimé ça peut être dans la tête aussi Amen nous avons été prévus bien aimé tu ne vas pas dire que je ne savais pas je ne savais pas moi cette vie la vie créée non bien aimé il y a la parole de Dieu Amen or tous ceux qui veulent vivre pieusement quand Jésus Christ seront persécutés mais écoute bien verset 13 mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal égarant les autres et égarer eux-mêmes Amen laisse-le bien aimé même s'ils sont riches ils volent même s'ils tuent même s'ils font des choses qui ne sont pas bien laisse-le bien aimé contente-toi de ce que tu as bien aimé Dieu ne va pas t'abandonner ne te compare pas avec ces gens-là c'est ça le danger nous les chrétiens nous pensons là à enguyer les gens du monde tu vois un chrétien qui est là il voit quelqu'un qui passe avec une belle voiture tu vois un chrétien des belles voitures comme ça il ne voit pas une belle voiture tu sais ce qu'il vend dans la drogue cette personne tu sais même pas d'où vient cet argent même s'il a été béni par Dieu Amen c'est une marche pour toi bien aimé bénédiction de l'église c'est une marche pour toi c'est là où tu vas mettre ton pied Amen pour accéder pour monter encore bien aimé pourquoi tu es triste Dieu ne t'a pas abandonné Amen laisse ces gens-là s'enfoncer bien aimé verset 14 toi demeure dans les choses que tu as apprises Amen les choses que tu demeures demeure dans les choses que tu as apprises bien aimé pour demeurer sur le roc bien aimé Amen pour être caché bien aimé dans le creux du roc la mise en pratique de la parole de Dieu et reconnais certaines sachant de qui tu les as apprises de ton enfance tu connais les saintes d'écriture qui peuvent te rendre sages à salut par la foi en Jésus Christ toute écriture est inspirée des dieux attitude pour enseigner pour convaincre pour corriger pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne heure Amen tu vas trouver la paix tu vas trouver l'assurance l'espérance que dans la parole de Dieu que dans la parole de Dieu écoutez-moi maintenant vous savez nous sommes des chrétiens si un chrétien n'arrive pas à mettre en pratique la parole de Dieu j'en vous insume ne parle pas expliquez-moi mais c'est la parole de Dieu vous savez ce que notre Dieu va dire tu écoutes la parole de Dieu tu es là tu assistes à la réunion de prière mais tu n'arrives toujours pas à mettre en pratique la parole de Dieu notre Dieu va décalifier notre Dieu va dire quelque chose peut-être tu vas trouver ça un peu grave pour toi il va dire notre Dieu va dire quelque chose qu'une fournie vaut mieux que toi mais oui tu vas être supplie mais comment tu comment oui une fournie vaut mieux que toi je me dis non c'est une astuce c'est une astuce mon Dieu oui toi tu as été crié à mon image tu as été crié à mon ressemblance je te donne tout le jour la nourriture spirituelle je te donne tout le jour la parole mais tu n'arrives pas à mettre en pratique je préfère une fournie pourquoi nous allons voir ça bien vous savez vous connaissez très bien ces versets vous connaissez très bien ces versets les bien-aimés proverbes j'habite le 6 ces versets les bien-aimés qui me dérangent qui me révoltent à chaque fois proverbes chapitre 6 à partir du verset 6 va vers la fournie paresseux considère se voir et devient sage elle n'est ni chef ni inspecteur ni maître elle prépare en été sa nourriture elle amasse pendant la moisson des couilles mangées paresseux jusqu'à quand seras-tu couché quand te libéras-tu de ton sommeil un peu de sommeil un peu de suppliciement un peu croiser les mains pour dormir et la pauvreté te surprendra comme un odeur et la disette comme un homme en arbre c'est ça c'est la vérité cette parole c'est pour nous on se l'écrit comment expliquer bien-aimés c'est la période où on ne peut pas c'est difficile pour trouver une fournie sinon je pourrais mettre une fournie ça c'est grave c'est révoltable pour moi pourquoi moi j'ai travaillé tous les jours je ne veux pas que les gens puissent dire voilà une fournie fournie que toi ah non ça va me faire très mal non non une fournie une fournie une fournie une fournie un cœur non répondez oui ou non non leçon non oui non c'est bizarre une fournie un cerveau c'est compliqué il y a des choses qui nous dépassent va vers la fournie paresseux tu pries tu pries ça fait 5 ans 10 ans 20 ans 50 ans tu chantes tu danses alléluia voilà tu es leçon des chrétiens allez va va vers la fournie paresseux considère se voir et deviens sage elle n'a ni chef tu vois moi tu es un chef c'est Jésus il n'a ni chef mais comment elle fait une fournie mais ni inspecteur pour dire tu n'as pas travaillé allez tu n'as pas mérité la parole de Dieu tu n'as pas prié non ça nous dépasse cette comparaison j'écrase des fourmis en marchant souvent je dois faire attention maintenant parce bien aimé une fournie peut-être elle est plus intelligente que moi je dois faire attention en marchant maintenant je dois vérifier quand je vois une fournie je dois me déplacer ne pas écraser parce que mon main entre elle est plus intelligente que moi une fournie ni inspecteur ni maître ni maître alléluia alors que toi tu es maître ton maître c'est Jésus il t'inquiète tous les jours elle prépare le descendant mais comment il fait il n'a pas elle n'a pas une mémoire mais si une fournie c'est en été il va pousser le battre avec il va faire ma travette ce bout de pain si tu laisses c'est une fournie le battre amen c'est une fournie c'est une fournie c'est une fournie c'est une fournie vous allez cacher ça quelque part il peut en tout que même mille voire même cinq mille bien-aimés peut-être que tu ne savais pas à l'été essaye d'examiner tu vas voir la navette il n'y a pas un maître il n'y a pas de pose il faut aller manger non à l'été à l'hiver est-ce que toi tu vois des fournies tranquille elles sont peinards maintenant ils commencent à manger maintenant amen il y a la provision ils ont tout préparé ils nous parlent comme il faut ils nous les éternuent nous avons les corps nous avons l'âme nous avons l'esprit nous avons les saints d'esprit on n'arrive toujours c'est une corvée c'est compliqué mais tu as fait des études tu m'utilisais bien pour autre chose mais pour la parole de Dieu c'est l'âme c'est un rapport elle prépare à l'été sa nourriture elle amasse pendant la moisson de quoi manger pas laisser jusqu'à temps c'est là de se coucher amen c'est ça c'est que nous voulons donc que Dieu veut nous booster ce matin il veut nous sépouer ce matin il y aura encore de mauvaises règles il faut tout vieillir amen il faut avoir toutes les armes les armes offensives les armes défensives il faut avoir tout bien aimé mais si tu n'arrives pas à bien aimer si tu n'as pas la parole de Dieu tu vas être toujours abattu sans repère sans référence qui dans le pleur pour dire Dieu m'a abandonné Dieu m'a délaissé non Dieu te dit tout simplement il faut faire très très attention parce qu'il nous faut qu'il travaille et toi tu es un être humain tu as été créé à l'image de Dieu amen tu as été créé à l'image de Dieu le problème c'est quoi ? parce que bien aimé tout autour de nous il y a tellement beaucoup de choses tout autour de nous bien aimé il y a tellement beaucoup de choses qui nous découragent ne regarde pas Goliath qui est devant toi mais regarde tout ce que Jésus a fait sur la foi amen moi je veux dire que tu vas couper la tête de Goliath au nom de Jésus cette tête de Goliath bien aimé tu vas la couper au nom de Jésus même si on l'appelle gênant même s'il est grand même s'il est fort tu vas couper la tête de Goliath bien aimé ça c'est la vérité au nom de Jésus il ne peut rien contre toi bien aimé il ne peut rien bien aimé même s'il y a la tempête il ne craint rien tiens bon Jésus est là avec toi bien aimé il combat pour toi mais fais que tu puisses faire le premier pas amen tu dois faire d'abord le premier pas la fois t'accompagner bien aimé mais si tu ne fais jamais le premier pas tu vas t'oublier amen et nous voyons ce qui est bien aimé le problème c'est quoi ? aujourd'hui nous sommes tellement attachés mais vraiment attachés aux choses du monde nous oublions un commandement quelque chose que Jésus a dit tu aimeras ton Dieu de tout ton coeur amen de tout ton âme amen de toute ta pensée de toute ta force l'amour envers Dieu c'est ce qui nous manque Dieu est aimé quoi encore le bien aimé la régularité nous sommes pas vraiment réguliers par les choses que Dieu la fidélité aussi le bien aimé amen la poudalité le bien aimé amen moi je le dis à chaque fois si à un rendez-vous on t'a dit qu'il faut venir demain lundi il faut venir parce que voilà il y a 5000 euros qui t'attend à 8h du matin tu vas te présenter à 8h 5, 10 il faut dire la vérité 5000 euros la tempête dans le monde la tempête dans le monde avec les difficultés on t'a dit rendez-vous demain tu te dis je sais pas dire viens seulement 5000 euros on ne sait pas mettre c'est pour toi les 5000 euros tu vas te pointer à 8h30 peut-être à 6h bon là les 5 peut-être tu vas venir là-bas quand on ouvre la porte oui c'est le monsieur ou c'est la dame qui vient pour les 5 000 euros ah non c'est bien présenté tu vas pleurer après amen mais pour les choses des dieux on ne voit pas ces dieux même si j'arrive 30 minutes dans l'état c'est pas la opportunité la régularité amen il faut aimer les choses des dieux on nous a montré bien aimé Paul a parlé il a expliqué à Timothée la régularité amen il faut aimer les choses des dieux nous achèmons vers la fin on nous a dit la tempête bien aimée dans le monde nous allons voir la suite bien aimée les disciples étaient paniqués bien aimés parce que on nous parle de cette barre la plaque quelque part c'est comme si dans le monde j'ai aimé mais vous savez moi je médite là je préfère combiner la parole de Dieu je préfère pas lire ça ma vie de fête oui les pharisiens les sagissaires accordent à Jésus et pour le couver ils lui demandent l'heure de leur faire voir un signe venant le Seigne à ce moment je prends mon temps le pharisiens les pharisiens les pharisiens qui sont les pharisiens qui sont les sagissaires je prends mon temps pour comprendre c'est ça les problèmes bien aimés peut-être que tu vas faire ce qu'on beaucoup de gens font ah le passé va me rendre visite tu vois la personne prépare ça ah le passé rien bien un passage il va venir à ce pasteur juste ça va ça va ah tu as médité la parole des dieux ah c'est bien tu fais ça pour toi amen c'est pas pour le pasteur c'est pour ta vie que le pasteur soit là ou pas médite la parole des dieux amen et nous allons voir bien aimé c'est vrai que c'était c'était un moment grave par la barre c'était compliqué bien aimé j'ai réuni encore de le début Matthieu chapitre 8 verset 23 c'est avec le verset 25 mais nous allons continuer bien aimé c'est avec le verset 25 il est montant dans la barre et ses disciples les suivis on va s'arrêter déjà là on nous dit que c'est Jésus qui a commencé à monter dans la barre qu'est-ce qui s'est passé après derrière lui vers le suivre ils ont suivi Jésus Jésus avait un bâton pour dire il faut me suivre c'était ça ils étaient libres ça c'est très important des détails ils montant dans la barre et ses disciples les suivis Jésus n'a pas pensé à ses disciples de les suivre mais ils étaient là derrière à le mettre entre nous aussi je vais me poser une question quand Jésus à chaque fois il était avec ses disciples il parlait de quoi ? il parlait de foot je pense que il parlait de théâtre souvent il pensait non il parlait de quoi souvent ? 90% 90% de la conversation c'était quoi au geste ? problème des femmes comment Jésus traguait les femmes c'est ça ? non Jésus c'est rien mais il répondait à ma question il parlait de quoi ? il parlait de quoi souvent ? Jésus avec ses disciples quelqu'un peut me répondre ? Amen quel lieu t'es bénisse ? ça tournait toujours donc moi il dit Dieu il s'était toujours enseigné bien-être il monta dans la barre et ses disciples les suivirent et voici il s'éleva sur la mer une si grande tempête ici aussi il y a une tempête dans le monde que la barre la barre était couverte couverte par banc par le flot et lui il dormait Amen Jésus aussi dort non ? Jésus ne dort ni le sommeil Amen c'est juste une image que nous montrent bien-aimés c'est un moment où Jésus voulait voir la capacité de celui-ci Jésus ne dort pas et ne sommeille pas notre Dieu la Bible dit il est à la droite du Père il intercède pour nous matin et nuit et soir il intercède pour nous Jésus il intercède à tout moment bien-aimés pour nous et lui il dormait les disciples s'étant approché le réveil il y avait une panique une panique totale la barre c'était Jésus est là on va aller le voir rapidement ils se sont précipités les disciples s'étant approché le réveil il dit Seigneur sauve nous périssons nous aussi nous pouvons crier ce matin je suis fatigué les factures je suis fatigué le boulot je suis fatigué la maladie je suis fatigué les problèmes tel ou tel problème je suis fatigué c'est ça c'est cette image là ils étaient là à crier à crier à demander à Jésus sauve sauve Seigneur fais quelque chose sauve Seigneur sauve fais quelque chose nous périssons ah le maître n'a pas parlé le verset 26 ilère dit pourquoi avez-vous peur Dieu te demande au jour pourquoi pourquoi tu as peur ça se comprend vous savez tu peux avoir peur mais il ne faut pas laisser que la peur puisse s'installer dans ta vie non j'ai préféré dire la vérité moi aussi de temps en temps j'ai peur des choses qui se passent autour mais je ne peux pas la peur de s'installer dans ma vie ça peut venir la peur je chasse la peur au nom de Jésus quitte ma vie au nom de Jésus j'ai eu peur c'est vrai allez quitte ma vie maintenant au nom de Jésus pourquoi avez-vous peur les gens de peu de foi ah merde la foi c'est ça la foi maintenant les gens de peu de foi la foi vient de ce qu'on attend c'est lui qui entend la parole de Dieu mais en pratique va être comme une personne un homme qui appartisse la maison sur le bord la foi vient de ce qu'on attend ce qu'on attend vient que la parole de Dieu que tu puisses être soumis les ministres les ministres vont parler les présidents